Salut les gamers, comment ça va ? Aujourd'hui on va commencer par une petite question. Quelle a été la première console 8 bits de Sega ? Donc on va parler de Master System. Toi bien sûr, comme un boulet, tu vas me répondre « Ben la Master System, c'est la 1 ? » Et moi je te réponds que non. C'est pas elle. Donc réfléchis à ça et on va en parler tout de suite. Alors ça y est, vous avez pu réfléchir. Donc on va faire un petit brin d'histoire au niveau des consoles 8 bits de chez Sega. La première console 8 bits de chez Sega a été la Sega SG-1000. Une petite console qui a été faite pour venir concurrencer le Family Computer de chez Nintendo. Sauf que cette console, elle est une manette complètement naze car c'est pas pratique. Vous voyez sur les images, c'est une espèce de truc long avec un joystick et des boutons sur le côté. Alors qu'en face, on a Nintendo qui, avec sa Family Computer, a des manettes plutôt cool avec une croix directionnelle qui a été inventée sur le Game & Watch et des boutons. Beaucoup plus pratique. Donc c'est tout. En 1984, ces gars se disent « Bon, on va virer la SG-1000, on va sortir la SG-1000 2. » Ou, qui va aussi s'appeler plus tard, la Sega Mark II. Donc c'est une console qui garde le même port cartouche que la SG-1000. Vous pouvez mettre des cartouches à l'intérieur. Mais ils vont aussi intégrer des nouvelles manettes. Donc, comme par hasard, au format de ce que l'on peut trouver chez Nintendo. Des manettes qui vont aussi être attachées sur les côtés de la console. Et avec cette console-là, on va pouvoir lire les cartouches. Ils vont aussi sortir par la suite une cartouche spéciale dans laquelle, à l'intérieur, on va pouvoir mettre des Sega Cards. Donc les Sega Cards, c'est un autre format. On va en parler après. Ensuite, en 1985, ils se rendent bien compte qu'ils n'y arrivent pas avec cette machine-là. Donc ils vont sortir une autre console Ubite encore. Vous voyez déjà Sega à cette époque-là, ils partaient dans tous les sens avec les consoles. Ça n'a jamais été très très bon quand même au niveau du hardware. Donc là, on va sortir la nouvelle console. Ça va être la Sega Mark III, qui est 8 fois plus puissante au niveau de la mémoire que la Sega Mark II. Donc c'est compliqué. Niveau d'esthétique, elle ressemble presque comme deux gouttes d'eau à la Sega Mark II. Donc elle a toujours ses deux manettes clipsées sur le côté. Les manettes qui sont d'ailleurs identiques. On a toujours le port cartouche, mais maintenant, ils vont ajouter en natif le port Sega Cards pour mettre des jeux dessus. Donc là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport entre tes Sega Mark Machin et les Gébidules ? C'est quoi le rapport entre ça et le Master System ? Donc, c'est du plus ni moins qu'en 86, ils veulent attaquer un autre marché. Ils veulent attaquer le marché américain et le marché européen. Et ils se rendent compte qu'en fait, Nintendo, ils cartonnent grave et ils sont vraiment bien implantés. D'ailleurs, au Japon, ça ne marche pas très bien. Les consoles Sega, c'est Nintendo qui pulvérisent tout le monde. Et manque de bol aux Etats-Unis, Nintendo déjà très bien implanté avec la NES. Donc qui n'est pas la famille computer. Aux Etats-Unis, c'est la NES. Donc de là, ils se disent, on va prendre notre Sega Mark III. On va changer complètement l'esthétique et on va la renommer Master System 1. Donc là, bien sûr, on arrive sur cette grosse bestiole-là. Ça va être quoi les différences ? Eh bien, on n'en a pas. C'est une console qui, comme le Sega Mark III, va lire les cartouches et les Sega Cards. Pour en revenir au support des jeux, donc je parle de cartouches, de Sega Cards, de Sega My Cards, etc. C'est un peu le bazar déjà à cette époque, c'était un peu la confusion, mais Sega avait deux formats de jeux. Les formats donc cartouches, pour les jeux de taille plutôt volumineuse. Et on avait aussi le Sega Cards, pour mettre des jeux qui pouvaient aller jusqu'à la taille incroyable de 32 kilo octets. À l'époque du Blu-ray, ça fait mal au cul quand même. Donc le Sega Cards, on a commencé par lui. Donc il y a des jeux qui sont sortis au format cartouche et aussi au format Sega Cards. Donc ce que c'est, c'est ni plus ni moins qu'une petite... Ceux qui connaissent le PC Engine vont reconnaître, c'est la même chose. C'est une petite cartouche que l'on vient glisser dans la fente. Dans la fente qu'on a donc seulement sur la Master System 1, le Sega Mark III et le Sega Mark II, avec une cartouche additionnelle où on glisse ça à l'intérieur. Mais la console, elle peut aussi lire les cartouches la Sega Mark III. Donc au niveau des jeux, voilà, tout petit packaging, super mignon, des vrais, des vrais jaquettes super sympa. Ça n'a rien à voir par exemple avec un Wonder Boy européen, qui est juste à chier. On se demande qu'est-ce que cette tête fait sur ce corps, c'est vraiment naze. Enfin, je trouve ça bidon, les coups des boîtes européennes étaient vraiment nuls. Donc là, on a bien un jeu qui tourne sur la Sega Mark III, on vous le met derrière. Ça va avec cette console-là. Autre exemple, on a Afterburner. Voilà, donc pareil, une super belle petite jaquette. Et en bas, là, on n'a pas la Mark III, mais on voit qu'elle est modèle, mais la Mark III fonctionne. Et il y a aussi un petit ajout FM, c'est-à-dire avec encore quelque chose d'additionnel, on peut améliorer la qualité audio de la console et avoir quelque chose de beaucoup mieux. Parce que le son de la Sega Mark III, et comme la Mark II et la Mark I, c'est vraiment pas terrible du tout. Même le Master System n'est pas terrible. On a un son mono qui est franchement pas génial. On a eu aussi autre chose, c'est... Ben non, c'est sur cette cartouche-là. C'est là, quand on regarde, c'est marqué quoi ici ? Pour le Mark III et le Master System. Donc c'est devenu la même chose à ce moment-là. Alors qu'avant, au début, nous avions marqué que Sega Mark III devant. Mark III, bien sûr, le SC-3000 et le SG-1000. Donc quand on prend ces cartouches-là, une cartouche de Mark III, elle était blanche. Par exemple, ici on Outrun, c'est une cartouche qui est blanche. Mais quand on va prendre maintenant After Burner, la cartouche est différente. On se retrouve avec une cartouche qui est tout à fait identique au niveau format, mais c'est une cartouche qui est noire. Noire pour rappeler la Master System. Mais bon, c'est pas pour autant que vous allez prendre votre cartouche noire et essayer de la mettre dans la console noire. Ça ne rentre pas. Idem avec la Master System 2. On va essayer. Ça ne rentre pas dedans. Les cartouches sont différentes. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas entre eux. Donc voilà, ça, pareil au niveau du format, si on veut regarder. Voilà. On voit bien que ce n'est pas du tout pareil. Toujours. Ça a l'envers, pardon. Le style de la Mark III est quand même vachement mieux que nous. Il n'y a pas de style. C'est saigné. C'est franchement pas terrible. L'épaisseur et largeur, rien à voir. Nous, c'était bien. Mais bon, quand on connaît le matos japonais après, c'est vrai que ça fait franchement mal. Mais vous pouvez voir sur mes différentes vidéos, à chaque fois, les japonais ont des choses beaucoup plus sympas, beaucoup plus cool que ce que nous, on peut avoir ici. Rappelez-vous ce que j'ai montré avec les boîtes des Yoshi, etc. sur Famicom. C'est quand même beaucoup plus cool et stylé que ce que nous, on a chez nous. Que je vous fasse un petit unboxing. Allez hop, c'est parti. Comme beaucoup de boîtes au Japon, c'est un emballage au-dessus. Et en dessous, on est directement sur le polystyrène. Avec Sega. Ah donc déjà la couleur dès le début. On se retrouve avec une panoplie d'accessoires. En veux-tu ? En voilà. Des imprimantes, des claviers. Donc c'est le clavier de la SC2000. C'est ça qu'il y a un clavier. C'était pour faire une console éducative, mais c'est un flop. Une manette avec un joystick, des trucs cassettes, machin, etc. Enfin bref. Pas génial. Ici, on se retrouve donc avec les manettes qui sont attachées sous le côté de la console. comme sur la Family Computer. Ici, on introduit les Sega Card. Et ici, c'est l'endroit pour venir mettre les cartouches. Opening. Donc à l'intérieur, on se retrouve avec la notice de la machine. Je n'y comprends strictement rien car je ne parle pas le japonais bien sûr. Mais pas du tout. Je ne le comprends pas. On se retrouve donc avec les fameux câbles antennes vidéo qui nous promettent d'avoir une qualité juste exécrable. On a quand même une petite prise pour avoir une sortie vidéo. La console. Un petit couvercle pour éviter que ça prenne la poussière. Le Master System 1 n'en a pas par exemple. Donc on a les ports à l'avant. C'est plutôt pas mal parce que quand on prend la Family Computer, les fils partent de derrière, du coup on perd beaucoup d'espace. Donc vous voyez ici les petites manettes que l'on peut déclipser. Clac et clac. A l'arrière, on se retrouve avec différentes connectiques. L'alimentation, la vidéo. Et un gros switch on off qui fait du bruit. Excellent. Et on se retrouve aussi avec des petites ouvertures. Parce que quand on est chez Sega, on aime bien faire des trucs supplémentaires. Vous pouvez venir ajouter d'autres éléments par le futur. Mais oui, c'est vachement mieux. Plutôt que de faire directement quelque chose de bien, auto prévoir tout de suite. Des add-ons qui vont coûter une couille et qui vont apporter seulement à certaines personnes. Un confort de jeu supplémentaire. Donc voilà, on a notre petite console. Si vous regardez les manettes, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque ? Ça y est, tu as eu le temps de voir ? Tu as eu le temps de réfléchir ? Tu vois ? Tu ne vois pas ? Je te pose une autre manette de Master System à côté. Un qui choque ? Non ? Bon, maintenant je vais vous mettre la manette la plus courante de la Master System. Et là ? Tu vois toujours ou tu ne vois toujours pas ? En fait, à cette époque-là, c'était un peu débile. Le câble était sur le côté. Franchement, pour jouer, on a connu mieux. Déjà la Dreamcast, ils nous ont mis le fil en bosse, c'était déjà chiant. Mais bon, je peux comprendre, vu qu'on rentrait VMU vibreur à l'avant. Mais là, c'est quand même pas pratique. Donc ils ont quand même réussi à nous sortir la Master System avec le fil qui sort sur le côté. Et après, ils ont revu le truc en remettant la sortie du fil à l'avant. On peut voir aussi, comme sur cette manette-là, le contrôleur, que l'on pouvait ajouter un petit joystick au centre. Un petit joystick qui venait se visser. Donc nous y voilà. Je viens de brancher donc la console avec tous les câbles. Voilà. Donc on est parti. D'ailleurs, si vous voulez savoir, la Sega Mark III peut fonctionner avec l'alimentation de la Master System 1. Uniquement la 1. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, comme sur toutes les Master System, ils ont mis quelque chose que je déteste. Le bouton pause. Pourquoi le bouton pause n'est pas sur une manette ? Pourquoi ils ont reclaqué un bouton pause ? Le rosette. Je veux bien le rosette. C'est cool un bouton rosette. Mais pause. Tu te vois, toi, te lever à chaque fois pour aller faire pause ? Quand tu es en train de faire une partie de Forza Horizon par exemple, tu n'as pas envie de te lever pour faire pause ? Non ? Et c'est comme sur la Master System 2. Alors là, ils ont dit, bon, au cas où qu'ils soient un peu trop cons, on va leur mettre un gros bouton pause parce que c'est trop bien les boutons pause. Mais non, moi je trouve ça chiant et demi. Ça m'énerve. Donc allez, on est parti. On prend un jeu. On ouvre le petit capot. On rentre la cartouche en force parce que putain, qu'est-ce que c'est raide. Et on allume. Tac. Et voilà, c'est parti René. Appuyez sur Start. Eh bien, je me sens bien con. Je dis où Start ? Bah, je ne sais pas. Les jouets du direct. Bon bah, on va essayer l'autre manette. Parce que là, je me sens un peu con. Parce que je ne comprends pas ce qu'il se passe. Branchons la manette. Ah non. Je suis juste un imbécile parce qu'en fait, je viens de remarquer un truc. C'est bon. Normalement, nous le 1, on le met là. Non, il est là. Putain. Allez, on recommence. J'aime pas le brancher à chaud. On éteint. Et on y retourne. Allez, on est parti. Ce coup-ci, ça devrait y aller. Petit logo Sega Mark III. Impeccable. Voilà, c'était bien les deux boutons. Tu 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 tu. Putain, c'est lequel de A tu B ? C'est même pas écrit. Bon bah, c'était l'autre. Putain, ça fait chier quand même. Waouh. Je rentre. Quelle vitesse. Ouah. Ouah. Voilà, ça se joue plutôt pas mal. Bon, je me trouvais quand même des choses un peu chelou. J'ai jamais joué encore. Donc vous voyez, du coup qu'il n'y ait pas les noms sur les boutons, on t'explique même pas c'est quoi start. Il me semble que sur les manettes Master System 2, ils le disent. Allez, je suis un dingue, on va faire pause. Ouais. Mais en même temps, ils sont malins. Parce que regardez la taille du film. Ils peuvent mettre le bouton pause sur la console. Le câble mesure juste moins d'un mètre. Putain, ils font chier avec leur câble. Allez, maintenant on va essayer autre chose. Donc là par contre, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas non plus. Parce que là, on part sur un. Donc sur un Sega Card. Donc on va prendre Transbot. Mais vu que ça c'est européen avec la console et japonais. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais même pas comment ça marche. Et bien voilà, regardez c'est nickel. Ça ne rentre pas dedans. Donc voilà, en fait le zonage se fait uniquement peut-être par la largeur de la carte. Ou je suis simplement nul. Ah non, je suis simplement nul. Ouais. En fait ça passe largement. Mais c'est magnifique. Tiens, regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Bon mais déjà, on saura ça. J'en apprends tous les jours moi aussi. C'est bon forcément cette console. Je n'ai pas tout ce que je vous présente. Ça c'est une console qui m'est prêtée par un ami. Qui est un grand fan de console aussi. Et qui m'apprend beaucoup de choses. Bon là, il n'avait jamais mis en route apparemment lui non plus sa machine. Mais il m'a pris beaucoup de choses. Cette petite Sega Mark III. Ah merde. Ah je suis un bonhomme. Ah merde, oui. Je pensais qu'en appuyant sur les deux boutons, je ferais pause. Donc voilà. Et là on a vu le fonctionnement. Le feeling de la manette est vraiment pas mal. La croix, enfin le pad. Enfin la croix, on ne peut pas appeler que c'est une croix parce que c'était breveté par Nintendo à l'époque. Mais le câble ne gêne pas tant que ça en fait. Au contraire, on le tient bien en main. Et elle est plutôt pas mal la mettre. Elle est bien arrondie. Parce que nous, avec nos manettes de Master System complètement enguleuses toutes carrées. Je vais vous avouer, c'était pas génial quand même. Allez maintenant, on va faire un petit comparatif des consoles. Donc nous voici avec à gauche, la Sega Mark III. Et à droite, la Master System 1. On voit bien l'aspiration quand même de la Master System. C'est vraiment le Mark III. On retrouve bien le port cartouche excentré. Les boutons, etc. Par contre, je vais vous faire un truc futuriste. Bon, ça, je ne sais pas où c'est futuriste. Pas chez moi. Ça, ça a toujours été moche. Je n'ai jamais compris ce truc-là. C'est dégueulasse. Ça ne s'allume même pas, etc. Bon, par rapport à ce que j'ai vu avant. Donc avec la Mark III, comme je vous dis, j'ai fait la découverte en même temps que vous. Donc ici, quand on branche le 1. On est bien à gauche. Sur la Mark III. On est à droite. On retrouve notre même bouton pause. Et ici, on a récupéré un bouton reset. Tout à l'heure, je dis une connerie. Je dis qu'il n'y avait pas de machin. Mais si, il était juste resté coincé sur la mienne. Au niveau des bois-boîtes, on voit bien la différence. Je vous les remets pour que vous puissiez bien juger. Zul, il a une belle boîte. L'avantage de ce jeu-là, c'est qu'on se retrouve avec un jeu qui a plutôt une boîte sympathique. Voilà. La cartouche, donc vraiment tout est différent. C'est la même chose, mais tout est vraiment différent. Un regret aussi quand on joue à la manette. C'est ce que je viens de dire en essayant celle-ci. Bon, le câble est beaucoup plus grand chez Master System que sur Mark III. Bon, on a un pad qui est sensiblement le même. Mais là, j'ai envie de dire, pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? C'est pour nous faire mal aux mains ? Parce que franchement, celle-là en main, on l'a bien au final. Même avec le capsule coté, c'est plutôt pas mal. C'est arrondi, c'est cool. Mais ça, c'est un con qui a inventé ça. Je crois que c'est un mec de chez Nintendo qui a fait sans problème. Ils ont envie de dire, tiens, c'est cool, ça fait mal au moment de faire pareil. Moi, je ne trouve pas ça génial, génial. Mais bon, ce padlet est quand même plus sympa que celui-là, que celui de la Master System. Donc là, je sais qu'en pack ça existe aussi avec la sortie ici, mais il n'y en a pas eu des masses. Maintenant, tous ceux que moi je vois, ce sont des câbles qui sortent au milieu sur le devant. Maintenant, on a la 2 qui est là. Donc, si on suivrait la logique de Sega, ça devrait être la Sega Mark V. Ou comme ils l'ont appelé au Brésil, la Master System 3. Ce qui serait un peu logique par rapport à là, mais bon, je trouve ça complètement con. Enfin, je trouve que Sega a toujours une politique au niveau du hardware qui est assez spéciale. Bon, celle-là, ils disent que ça s'inspire d'un design de Neo Geo. Mais franchement, la Sega Mark III, pour moi, a vraiment une vraie gueule. Enfin, c'est une vraie gueule de console super sympa. Elle est toute mignonne, elle est toute ronde. OK, il y a des jeux intégrés comme dans la Master System 1. Mais ça ne fait pas tout. C'est... Celle-là, franchement, je trouve qu'elle est très mal vieillie quand même. Enfin, la 1 est très moche. La 2 est moche. Mais la Mark III, elle est vraiment canon. Enfin, c'est mon point de vue. C'est mon petit avis. Et en plus, une console blanche, je trouve que ça fait quand même plus qualitatif, plus sympa que le noir. Et puis, ces consoles-là... Vous entendez le bordel que ça fait ? Ça ne fait déjà pas le même bruit. La 1, même bordel. Il y a un ferrailleur qui habite dedans. C'est limite un instrument de musique, le bordel. Enfin... Là, ici, vous vous retrouvez avec... Oups, là, ça vibre ! Avec... 3 Master System. Donc, on a le Mark III, qui est pour moi la 1. Qui est vraiment la 1. La 1, qui a été faite pour l'Europe et les USA. Et enfin, chez nous, donc, la 2. Et vous avez bien compris, je préfère franchement la Sega Mark III. Au niveau packaging, pareil, à cette époque-là, je trouve que le matos Sega était bien présenté. Enfin, en tout cas, pour le Mark III, ça reste vraiment sobre, simple, efficace. Bon, nous, chez nous, on se tape. Ça va à l'essentiel. On a deux manettes. On a la console. Et puis, on a ce putain de fond blanc quadrillé, quoi. Enfin, moi, je ne trouve pas ça que trop cool. C'est... C'est bof ! Bon, on avait quand même deux manettes pour pouvoir jouer. Et quand même, un truc sympa, on avait des jeux intégrés. Idem avec la Master System 2, où on avait différents packs. Donc, moi, c'est un pack AlexKid. Donc, à l'intérieur, vous aviez AlexKid. Il y a aussi une petite astuce pour avoir le jeu caché, comme ils disent. C'est une espèce de tout petit jeu qui n'est vraiment pas terrible. Mais bon, ça a le mérite d'être à l'intérieur. C'est quand même marrant. Donc là, par contre, vous voyez, le pack AlexKid, moi, c'était avec une seule manette. Le jeu est intégré. Alors que... Parce que si vous voulez ce AlexKid aujourd'hui en pâle, ça vous couille ! Et au Japon, c'est vachement plus facile à avoir. Et la boîte, elle a vraiment de la gueule. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment super mignon aussi. Voilà, pour moi, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je tiens à m'excuser pour les éclairages. Je ne suis pas un pro. Donc, un coup, j'ai éteint. Un coup, j'ai allumé, sinon il y avait des ombres sur ce que je vous filmais. Je suis vraiment désolé au niveau du son. Pareil, ce n'est pas terrible. Mais bon, on fait avec eux ce qu'on a. Je préfère consacrer pour le moment mon budget dans les consoles. D'ailleurs, j'ai encore plein de choses à vous montrer. Encore beaucoup de choses en prêt qui m'ont été des choses sympas que je vais pouvoir vous présenter aussi. Mais voilà, je voulais vous présenter. Donc, c'est de Sega Mark III. Je ne rentre pas dans les détails de la Master System 2 qui est sortie en 90. Après la sortie de la Mega Drive. Enfin, je trouve ça un peu con aussi, un peu bête. Mais bon, ça a permis de faire une console pas chère avec une grosse ludothèque quand même. Parce que la Master System 1 avait quand même beaucoup de jeux. J'aurais pu aussi parler de la Game Gear qui n'est ni plus ni moins qu'une Master System portable. D'ailleurs, vous pouvez mettre un adaptateur derrière et glisser vos jeux Master System dans la Game Gear et y jouer sans aucun souci. Idem avec la Mega Drive où forcément, Sega a fait un add-on qu'on clipse au-dessus de la Mega Drive 1. Et aussi, il fait un autre pour mettre un convertisseur spécial de Master System pour mettre sur la Mega Drive 2. Enfin, c'est vraiment compliqué. Sega sont des gens très compliqués. Je peux comprendre qu'ils ne veulent plus faire de hardware parce que je pense qu'ils se sont tellement perdus. Je me répète, mais c'est vraiment dommage parce que c'est une société qui a su faire des consoles vraiment top. du matos top, des jeux géniaux. Et aujourd'hui, c'est vraiment plus trop le cas. Donc voilà, j'espère à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à suivre ma page Facebook La Carina Retro Gaming 2012-08. Si vous voulez faire des soirées jeux vidéo, n'hésitez pas. On organise avec IRL Reboot des soirées jeux vidéo à Ma Poulperie à Charleville. Et sinon, voilà, un petit merci spécial à Christophe qui m'a prêté donc le Sega Mark III. Ciao, à bientôt les amis !